Très chers téléspectateurs de KLA TV, cordiales bienvenues aujourd'hui au studio de Dresde. Avec le sujet suivant, le Kenya appelle au secours, l'OMS stérilise nos femmes. Ces jours-ci, une campagne de vaccination de l'OMS au Kenya semble montrer un deuxième visage insidieux. Un vaccin anti-tétanique qui a été administré à 2,3 millions de fillettes et de femmes contient, d'après les informations des médecins catholiques kenyans, un additif qui doit provoquer la stérilité chez les filles. Le docteur Mohamed Ngaré du Centre médical de Nairobi met en garde, je cite, « Nous avons fait analyser six échantillons du vaccin dans différentes régions du Kenya par des laboratoires sud-africains, et ils ont confirmé la présence de l'antigène HCG. » Il a expliqué sur le site website LifeSite-News.com Partout, cet antigène est mélangé au vaccin. Cet antigène HCG déclenche une attaque du système immunitaire de la femme contre l'embryon, ce qui provoque une fausse couche. Le docteur Ngaré rappelle dans ce rapport qu'une campagne de stérilisation cachée a déjà été menée avec les mêmes vaccins en 1993 au Mexique et en 1994 au Nicaragua et aux Philippines. Déjà, en 1990, l'OMS avait voulu introduire le même vaccin au Kenya, mais à l'époque, elle a été stoppée par l'Église catholique. Mais cette fois-ci, personne n'a pu empêcher la vague de vaccination parce qu'elle a été manigancée de façon sournoise. Le docteur Ngaré dit à ce sujet, je cite encore, « Normalement, trois mois avant la campagne de vaccination, ils rassemblent tous les groupes concernés et le personnel de tous les hôpitaux est sollicité pour vacciner. Pour cette campagne, seuls les fonctionnaires du gouvernement choisis avaient le droit de remettre le vaccin. Ils sont venus avec une escorte de police et à la fin, ils ont tout emporté. Tandis que le gouvernement du Kenya essaie de minimiser la critique et prétend que le vaccin ne poserait absolument aucun problème, la conclusion de ce rapport est évidente. Le Kenya semble être victime d'une campagne forcée et raciste de réduction de la croissance de la population. Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, a-t-il pensé à ces projets quand il a dit ouvertement et librement « Si nous faisons un bon travail avec les nouveaux vaccins, l'accès aux soins et la procréation médicalement assistée, nous pourrions diminuer cela, la croissance de la population mondiale, d'environ 10 à 15 %. Le peuple du Kenya est-il d'accord avec la pratique de cette théorie harmonieuse ? Sûrement pas. Mais quand les responsables de ces crimes contre l'humanité seront-ils obligés de rendre dûment des comptes ? Mesdames et messieurs, restez accrochés et vous aussi défendez-vous pendant l'année 2015 contre chaque forme d'injustice et d'oppression des humains sans défense. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada